En fait, l'or est arrivé dans la vie de Whisfor, qui n'était pas encore Whisfor, vraiment au tout début de notre histoire. Et pour moi, il y a un mot qui vraiment représente ce qu'a été l'or pour nous, c'est « démêler ». Parce qu'on est arrivé avec notre projet et plein de choses dans le ventre et dans l'esprit et une envie folle de commencer, sauf qu'on avait plein de choses en tête et on ne savait pas du tout par quel bout commencer et surtout un peu l'ordre de priorité. Donc déjà, l'or a été vraiment un élément clé pour nous à ce moment-là. Et elle nous a beaucoup aidé à réfléchir. Elle nous a aidé à mettre de l'ordre dans toutes ses idées pour vraiment aller à l'essence même du projet. Et elle a su nous bousculer au moment vraiment où on n'osait pas. Finalement, on n'osait pas aboutir ce qu'on avait dans nos tripes. Et elle a été là et même pour moi personnellement, me mettre à un moment donné un coup de pied aux fesses et me dire « maintenant tu y vas, le truc tu l'as, il faut que vous osiez. » Parce que finalement, c'est juste se lancer. On aurait intervenu à plusieurs niveaux avec nous. Initialement, c'était juste, enfin juste, la chose la plus importante, c'était d'aboutir à ce qu'était WISFOR, les valeurs de l'entreprise. Mettre à plat en fait tous ces concepts. Donc dans tout ce qui est la communication, tout ce qui est pages web, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est transmettre ces valeurs-là. Trouver nos différences qui sont fondamentales. Les mettre en avant. Ça a été vraiment un travail de fond qui a été essentiel. L'or nous a aidés à nous différencier, nous singulariser, aller au-delà du conventionnel. Justement, nous, on se disait différents, mais on n'arrivait pas toujours à savoir comment. Donc chercher tous ces petits éléments. Ça a été, mais extrêmement important, en fait, pour nous. D'une grande aide. Parce que parfois, on est convaincu d'avoir, on l'a à l'essence, on a l'idée, mais manque encore le comment. Et ça, l'or nous a aidés à trouver, de par sa créativité, de par sa connaissance, de plein d'autres secteurs, à chercher des idées de comment nous différencier dans un marché aussi si compétitif que le marché immobilier. En fait, il est extrêmement difficile, je pense, pour l'or de se définir parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de consultants, de coach, etc. Pour moi, l'or, elle a cette chose en plus qui est indéfinissable parce que c'est un peu le Jiminy Cricket qu'on a. C'est la petite conscience qui peut être là à différents moments et qui va être différente pour chacun. Et c'est là sa grande force. Il n'y a pas de définition pour ce que fait l'or. Alors, notre méthodologie de travail, c'était que l'or faisait de toute façon partie de l'équipe et fait aujourd'hui pour nous encore partie de WISFOR, bien sûr. Et donc, ça peut passer par des réunions, mais moi, je vous propose de vivre l'expérience parce que pour nous, ça a été extrêmement enrichissant. Et c'est bien d'avoir une l'or dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada